Jésus est en vie. Le livre de la Genèse chapitre 27 Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mec comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs, pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père, qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mec que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevraux, j'en ferai pour ton père un mec comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Esaü, mon frère, t'es velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mec comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevraux, et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père, et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils ? Jacob répondit à son père, je suis Esaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü, ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qu'il toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü ? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, il lui apporta aussi du vin, et il bute. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rose et du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te, soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et bénis soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mais, qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier, et me l'a apporté ? » « J'ai mangé de tout avant que tu vinces, et je l'ai béni. » « Aussi sera-t-il béni ? » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, qu'un d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec Russe, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? » « Il a enlevé mon droit d'aînes, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? » Isaac répondit, et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? » « Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix, et pleura. Isaac, son père, répondit, et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joue de dessus ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rébéka les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi, en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez la banne, mon frère, à Charan. Et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privée de vous deux en un même jour ? » Rébéka dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie, à cause des filles de HTH. Si Jacob prend une femme, comme celle-ci, parmi les filles de HTH, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? »